Donc la partie audio HTC avec l'ancien HTC One avait un peu inauguré ce système de double haut-parleur en façade qui offre un système presque inégalé je pense sur un smartphone aujourd'hui avec la technologie HTC BoomSound. C'est clairement le haut-parleur externe sur smartphone qui est le plus puissant et de meilleure qualité aujourd'hui en tout cas parmi tous les premium que ce soit les Samsung S5, Z2 ou même les anciennes versions il n'y a aucune comparaison possible aujourd'hui. Je vais vous donner par exemple, je vais lancer sur mon Nexus 5 une musique et je vais lancer la même sur le HTC One tout de suite après comme ça vous pourrez voir la différence, je ne sais pas si ça va donner un rendu, ça va dépendre de vos enceintes et autres derrière la vidéo mais voici ce que ça donne sur le Nexus 5 et ensuite sur le HTC One. Et voilà, le HTC One. Voilà, en dehors de la puissance qui est déjà le HTC One si vous avez pu le tester avec de très bons haut-parleurs la puissance est encore plus puissante puisque c'est 25% plus puissant que le HTC One donc en dehors de la puissance c'est surtout la netteté, la qualité des graves et des basses qui est aujourd'hui inégalée je pense sur un smartphone. Autre chose intéressante sur la partie audio, donc il y a comme la plupart des smartphones aujourd'hui un micro qui capte les bruits ambiants et qui va réduire le bruit lors de vos appels vocaux et il y a également un système HTC Sense Voice qui va réduire automatiquement si votre interlocuteur est dans un aéroport, dans le métro, etc. et qu'il a beaucoup de bruit derrière lui le HTC Sense Voice va automatiquement réduire, en fait, enfin ne va pas réduire les bruits externes mais va augmenter de 3 dB je crois maximum le son, enfin la voix de votre interlocuteur pour que vous puissiez comprendre plus aisément ce qu'il dit et ça puisse effacer, entre guillemets, un peu les bruits ambiants. Donc voilà pour la partie audio qui est indiscussable, en tout cas par rapport à ses concurrents sur le HTC One.